Dans cette association en Floride, on trie la nourriture et les dons envoyés par les familles américaines. Tout est réuni dans des containers prêts à partir pour Haïti. On a reçu tellement d'appels aujourd'hui, c'est incroyable. C'est vraiment super qu'autant de gens se sentent concernés. Des milliers de bouteilles d'eau vont être envoyées ainsi que des vêtements et d'autres marchandises. Pour les associations d'aide, la première étape est d'évaluer avec précision quels sont les besoins. Il faudra ensuite déterminer le meilleur moyen d'acheminer ces biens. La diaspora haïtienne dans le monde, c'est 4 à 5 millions de personnes. C'est beaucoup. Il est temps que les membres de cette diaspora rassemblent leurs efforts et se mobilisent pour apporter de l'aide. A Orlando, c'est le chef de mission du consulat haïtien lui-même qui coordonne l'aide humanitaire. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'aide de tous les amis d'Haïti, que tout le monde se regroupe pour nous aider, parce que ça va durer très longtemps. Cette classe d'un collège Orlando en voyage à Haïti au moment du séisme attend toujours d'être rapatriée. La directrice de l'école s'inquiète pour sa fille présente parmi le groupe. Nous n'avons pas eu de nouvelles d'elle directement. En tant que maman moi-même, je suis très inquiète. J'aimerais vraiment entendre sa voix. Mais bon, d'après ce que disent les autres, elle va bien. Depuis mardi, les associations humanitaires prennent sans arrêt les appels téléphoniques des nombreux donateurs. Selon l'agence officielle américaine d'aide internationale, les dons en argent sont pour le moment la manière la plus efficace d'aider Haïti. Sous-titrage ST' 501